L'âge et la ménopause font-ils forcément prendre du poids ? Eh bien non, il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'on oublie souvent qu'être en bonne forme, en bonne santé, ça dépend de plusieurs piliers, comme le stress, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, etc. Et qu'il faut voir vraiment son corps dans une globalité. Je crois aussi qu'il faut essayer d'éviter de penser que la ménopause est une maladie, les grossesses ne sont pas une maladie, la ménopause n'en est pas non plus. On s'adapte en fonction du moment où on est. Il faut comprendre les besoins de votre corps pour donner des bonnes réponses. Une des bonnes réponses, un bon outil, c'est de garder un métabolisme de base assez élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le métabolisme de base est simplement votre consommation d'énergie au repos. Pour la garder élevée, il faut garder une masse musculaire élevée. N'ayez pas peur, je ne vous dis pas, de devenir une championne de bodybuilding si ce n'est pas votre objectif. Mais garder une bonne masse musculaire va vraiment vous aider à moins stocker du gras. Pourquoi ? Parce que dans chaque fibre musculaire, vous avez une petite chaudière, les mitochondries. Et chaque fibre musculaire va consommer beaucoup d'énergie et donc moins stocker du gras. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai parlé des piliers. Donc évidemment, l'activité physique est un des piliers. Donc la masse musculaire, le métabolisme est un des piliers. Mais il faut prendre en considération les autres. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette compréhension de l'évolution de votre corps et de votre ventre, je vous ai ouvert les inscriptions pour le prochain atelier spécifique pour les femmes. En attendant, dites-moi en commentaire si vous pensez que le cardio va être votre meilleur allié pour perdre justement cette petite couche de moelleux. Merci.